Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va dire à peu près ce qui va se changer dans 10 ans sur Movistar Planète d'après moi. Déjà pour le premier point, je pense que ça sera le chargement qui sera instantané. Pas comme maintenant, regardez, et pourtant il est 3h du matin, à un moment où je tourne du coup, voilà ce que ça donnerait. En 2 secondes, ça serait chargé déjà dans le futur quoi. Dans 10 ans, il n'y aura que des niveaux de 100 sur Movistar Planète, puisque tout le monde aura eu le temps de monter, que le niveau 102, 103, etc. sera débloqué. Et nous pourrons atteindre le niveau 200, voire même 201, voire 202. Bien évidemment, ce sera le retour de la bouche en Knacky qui sera une norme, puisque forcément la famille Kardashian nous aura mis ça dans les gênes. Et tout le monde naîtra avec des grosses bouches de Knacky par défaut, puisque ce sera une nouvelle mode créée par la famille Kardashian. Il y aura également la mode des sourcils fins qui sera revenue, parce que c'est vrai qu'en ce moment, nous voulons tous avoir des sourcils à peu près épais, enfin pour la plupart. Merci Cara qui nous a lancé cette mode un petit peu. Merci beaucoup à toi, parce que moi, l'époque des sourcils fins, je l'ai vécu, et franchement c'était pas top, c'était pas terrible du tout. Je n'ai pas compris cette mode, mais bon, comme souvent dans la mode, on va dire les anciens, on va dire les anciennes choses reviennent. Et bien cette fois-ci, c'est le retour du sourcil fin qui sera là, c'est un peu comme les top crop aujourd'hui, enfin crop top, top crop, comme vous voulez. Et bien à l'époque de ma mère, c'était déjà la mode, et puis c'est revenu maintenant, donc pourquoi pas le retour des sourcils fins, même si c'est l'aide, je n'aime pas du tout. Bon, chacun son avis, et bien ce sera le retour des sourcils fins. Nous aurons enfin la possibilité d'avoir des sous-onglets, c'est-à-dire d'avoir la possibilité par exemple d'aller dans les accessoires, et ensuite de pouvoir choisir entre les accessoires, les bijoux, les écharpes, si nous voulons chercher des chaussettes, des collants, des accessoires un peu fantaisistes, etc. Pouvoir avoir des catégories qui nous permettraient de retrouver plus rapidement les objets que nous cherchons. Pareil par exemple pour les hauts, dans lesquels nous pourrions par exemple choisir si nous voulons voir les robes, les hauts, les t-shirts ou les débardeurs, ou bien les vestes que l'on peut mettre par-dessus les autres vêtements. Franchement, ce serait super cool. Louis Starplanet, si tu passes par là, s'il te plaît. Eh bien, le VIP coûterait également moins cher parce que là, les prix n'arrêtent pas d'augmenter, sauf que la crise économique se fait de plus en plus ressentir, et il y a de moins en moins de personnes qui peuvent se permettre de mettre de l'argent dans des jeux tels que Louis Starplanet, et ce serait quand même beaucoup mieux si c'était quand même plus accessible. Alors je sais qu'il y a énormément de monde qui vont me dire, oui mais ça va, par mois ça coûte environ 10 euros, etc. Eh bien, écoutez-moi, il y a énormément de jeux qui valent autant voire moins cher, mais qui ne sont pas des jeux flash, je parle des jeux flash qui sont sur navigateur internet, je trouve que Louis Starplanet est vraiment le jeu le plus cher que j'ai jamais vu sur flash, donc sur internet, voilà. Alors qu'il y a des jeux qui sont énormément codés, qui demandent beaucoup plus d'efforts au niveau du codage, etc., et qui sont vraiment des jeux en eux-mêmes, sans passer par internet, par navigateur, qui sont quand même beaucoup moins chers et beaucoup plus gros, voilà. Après, c'est mon avis, je pense qu'il y en aura pas mal qui seront assez d'accord avec moi, parce que c'est vrai que les prix augmentent, mais les paies diminuent, du moins en France, c'est un petit peu la crise, on a de plus en plus de mal. Ce serait pas mal si on pouvait, par exemple, ouvrir un cadeau et pouvoir le renvoyer, et oui, je sais, c'est pas cool de renvoyer un cadeau, ça ne se fait pas. Mais clairement, il y a aussi des personnes qui abusent à vous envoyer des cadeaux exprès pour vous vénère, hashtag tête de robot, que je ne veux plus recevoir, et qu'on fait exprès de m'envoyer, ou bien des cadeaux type Noël, etc., que j'ai en 350 millions d'exemplaires. On pourra également recycler plusieurs objets à la fois, parce que là, on est obligé d'y aller un par un, et regardez combien de temps ça met entre deux objets à recycler, ça met littéralement 1 minute 46, lol, enfin, j'ai dit ça, c'est approximatif, mais c'est vrai que ça met quand même plusieurs secondes avant de pouvoir passer à un autre objet à recycler, et du coup, on passe des vies entières à recycler des objets qu'on ne peut pas donner, parce qu'on aurait trop honte de les donner, comme par exemple ces couronnes-là que j'ai en 150 exemplaires, et qu'il faut bien que je supprime au bout d'un moment, parce que je préfère vous donner de jolis cadeaux que de vous donner ça. Il n'y aura plus également ce couvre-feu que l'on trouve extrêmement chiant, qui ne nous permet pas de pouvoir se parler entre nous. Bien sûr, je parle dans la généralité, parce qu'effectivement, moi, d'un côté, il faut dire que le seul côté positif de ce couvre-feu est que je peux faire mes vidéos sans trop laguer, même si des fois, même pendant le couvre-feu, j'ai un peu de mal, voilà, mais franchement, j'ai envie de te dire, couvre-feu ou pas couvre-feu, de toute façon, vous trouvez toujours des petites feuilles pour pouvoir vous parler entre vous, que ce soit en que fais-tu, que ce soit dans le livre d'or, que ce soit par d'autres méthodes, donc couvre-feu ou pas couvre-feu, de toute façon, ça ne nous empêche pas de pouvoir communiquer, donc tant qu'à faire, autant l'enlever complètement. À la création de notre compte, à n'importe quel moment, nous aurions tous le droit d'activer pendant une semaine, une période d'essai pour tester au moins le VIP normal. Voilà, ce serait cool que les gens puissent l'essayer avant de l'acheter pour savoir si ça leur est vraiment utile. Ça peut les intéresser. D'un autre côté, il faut dire ce qui est. Ça pourrait peut-être aider Movistar Planète à attirer de nouvelles personnes, entre guillemets, dans leur filet pour continuer à vendre des VIP extrêmement chers. Voilà, à tous ceux qui jouent à Movistar. On pourrait avoir le nombre d'amis que l'on voudrait parce qu'au final, c'est pas cool de dire oui, il y a un ami et un autre dire non juste parce qu'on n'a plus de place. En plus, on l'agrait beaucoup moins, peu importe le nombre d'amis qu'on aurait puisque forcément, dans 10 ans, avec les nouvelles technologies, peu importe le PC, etc. Le site, le Movistar Planète nous permettrait de ne pas laguer et ça, ce serait vraiment cool de votre part si vous pouviez le faire le plus rapidement possible avant 10 ans, s'il vous plaît. Il faudrait interdire les mots de passe type LOL123, LOL789, LOL123, 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 etc. Tous les mots de passe que tout le monde utilise et qui se fait pirater et peut-être augmenter la sécurité des comptes et obliger les personnes qui créent un compte à directement le relier pendant l'inscription à un email pour plus de sécurité pour pouvoir récupérer le compte en cas de piratage mais également pour éviter les gens de faire 36 000 comptes et de ne plus les utiliser ensuite et de surcharger la base de données de Movistar Planète. Ce serait sympathique aussi. Faire que les garçons ont enfin un peu plus de choix et qu'ils soient un petit peu moins délaissés par Movistar Planète parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal de garçons qui jouent malgré tout même si on n'en voit pas forcément beaucoup ou bien il y a même des filles qui jouent des garçons sur Movistar Planète et je pense qu'on est toutes assez déçues et tous assez déçus de voir que au niveau des choix, il y en a beaucoup moins pour les garçons. Je sais même qu'ils sont minorités ce serait pas mal de ne pas faire de discrimination entre les filles et les garçons et de faire aussi de belles choses pour les garçons comme l'ont fait déjà pour les filles et peut-être aussi ajouter un petit peu plus de choix au niveau de l'esthétique de la clinique beauté pardon pour un peu leur permettre de faire des visages un peu plus différents. Bon là je dirais que c'est un peu près pareil pour les filles même si les visages des filles me plaisent déjà énormément c'est pour ça que j'en parle pas forcément beaucoup mais c'est vrai que toutes nos têtes elles se ressemblent beaucoup même si changer une bouche change un petit peu la forme du menton ça va au niveau des yeux ils ont fait un petit effort c'est vrai qu'on manque aussi de yeux bridés là c'est vraiment les yeux les plus fins je crois qu'on peut avoir sur les filles et ce serait pas mal de faire des yeux bridés parce que voilà c'est vrai qu'il manque les yeux asiatiques et peut-être d'autres choses que je loupe peut-être là pour le moment mais voilà peut-être un peu plus de différence un peu plus de choix ce serait cool. La possibilité de pouvoir revendre certains de ces objets vêtements, poifures, etc. que l'on a en double ou pas directement au magasin de Movistar Planet sans forcément donner ou échanger parce que bon même si donner c'est vachement cool je sais qu'il y en a certaines qui sont en manque de Starcoin il y en a d'autres qui c'est peut-être des cadeaux qui n'oseront pas donner ou ne voudront pas donner parce que c'est vrai qu'après on est limité à 25 cadeaux par jour d'ailleurs à ce niveau là ce serait bien d'enlever cette limite je pense qu'elle a été mise pour des raisons de sécurité mais elle est plus chiante qu'autre chose mais du coup voilà permettre de pouvoir revendre des objets même si c'est à moitié prix à la boutique directement voilà ça pourrait permettre à des gens de débloquer un peu d'argent pour les personnes qui des fois sont peut-être dans le besoin et cherchent à se faire des Starcoin assez rapidement donc voilà revendre à moitié prix voire au tiers du prix mais voilà minimum quand même pour pouvoir de temps en temps se débarrasser de certaines choses ou pour d'autres de pouvoir se refaire un petit peu de Starcoin rapidement que lorsque l'on fasse un cadeau la page ne charge pas 30 000 ans comme elle est en train de le faire bien sûr merci pour les Starplanet mais également avoir plus de sections un peu comme quand on est dans notre clinique enfin dans notre placard et qu'on puisse changer se changer rapidement pouvant choisir ce que l'on veut directement avec les sections les catégories pardon pareil pouvoir avoir tout de trier alors je sais que des fois c'est censé être les derniers objets que l'on reçoit en premier dans la liste mais c'est très peu le cas et c'est un peu le fouillis le bazar quand moi je là mes objets ils apparaissent un petit peu aléatoirement donc ce n'est ni les derniers objets que j'ai reçus je ne sais pas c'est vraiment n'importe comment et puis les objets ne sont pas triés c'est à dire on n'aura pas les mêmes objets les uns à côté des autres du coup je ne sais pas ce que j'ai en double en triple en quoi triple je suis obligée de chercher et uniquement dans le recyclage où les objets sont tous reliés les uns avec les autres mais là je ne sais pas comment Movistar gère ça comment il trie ça mais voilà que lorsqu'on puisse faire des cadeaux également l'on puisse sélectionner plusieurs choses en même temps et pas seulement une pour qu'on puisse comme ça donner plusieurs objets d'une même page si on en a besoin voilà ça nous aiderait vraiment si le couvre-feu existe encore dans 10 ans ce serait pas mal qu'on puisse quand même entrer dans notre chambre pendant le couvre-feu bon je sais que on pourrait quand même discuter mais si c'est ça qui les dérange enlever le fait de pouvoir chatter dans la chambre parce que c'est vrai que ce serait pas mal de pouvoir nourrir ces petits pets pendant la nuit de temps en temps et dans la logique des choses si on veut aller dormir c'est justement dans la chambre où on doit aller pour dormir avoir des salons beaucoup plus grands et beaucoup plus interactifs ne pas avoir que des gens qui se connectent dans les salons mais qui ne parlent jamais également être beaucoup plus nombreux c'est à dire je sais pas un peu vous savez un peu à la Minecraft ou à la Blockstar Planet où il y a un sort de petit monde interactif où on peut bouger carrément dedans avec le couvistar franchement ce serait ce serait ce serait sympa ce serait sympa ça rendrait le jeu beaucoup plus intéressant et un peu un peu moins linéaire et bien voilà j'ai énuméré quand même pas mal de points mais il en manque encore énormément mais je pense que la vidéo est déjà bien bien longue comme ça si vous voulez une suite avec ce qui serait pas mal dans 10 ans pour améliorer le jeu n'hésitez pas mais n'hésitez pas également à me donner vos idées parce qu'il y a certaines des idées que j'ai dit dans cette vidéo là que vous m'aviez donné déjà sur Discord etc. quand je vous avais posé la question donc n'hésitez pas à mettre vos idées pour rendre le jeu meilleur dans 10 ans pour le rendre meilleur voilà et du coup moi sur ce je vous laisse je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo un prochain live gros bisous à vous ciao ciao Sous-titrage ST' 501